Dans 12 mois, voici ce que sera le marché de Geltapé, avec toutes les commodités qui l'accompagnent, un côté traditionnel et un autre côté moderne, le tout bâti sur 5000 mètres carrés. On exploite les 2200 pour refaire un marché avec des tabliers, parce que Geltapé a aussi cette réputation d'être un marché aux poissons, aux fruits et légumes. Donc ça, on ne gomme pas totalement, mais on remet cette infrastructure sur 2200 mètres carrés, avec en sous-sol des parkings, sur le premier niveau, on mettra les tabliers, et au-dessus, on mettra d'autres activités. Donc de l'autre côté, on exploite les 3800 qui restent pour faire là un bâtiment moderne. Pour l'heure, ce sont des tonnes de débris qui meublent le marché. C'est ce 1er juillet qu'il a été rasé pour céder la place à un immeuble de 5 étages. On compte faire un centre commercial moderne avec beaucoup de commodités, un R plus 5, avec en plus des cantines, des restaurants, on a une piscine, on a un terrain de football, on a des chambres froides, des aires de jeu pour les enfants, parce qu'on espère faire du marché comme on l'a vu en Europe et ailleurs, un espace où les familles se retrouvent, pas seulement pour commercer, mais aussi pour échanger, voire pour vivre. Dans ce projet de modernisation du marché, 6 milliards de francs CFA vont être investis. Ni l'État, ni la collectivité territoriale de Geltapé vont y contribuer, et 36 millions de francs CFA pourraient être tirés de l'exploitation. Ni la collectivité, ni l'État ne participent au financement, ça ne leur coûte rien. Ils rénorvent, ils encaissent derrière des recettes de 36 millions mensuelles, et c'est le promoteur privé lui-même qui se charge, avec ses banques qui l'accompagne, de trouver les financements et de moderniser. La modernisation des marchés est en marche. Aujourd'hui, Geltapé, avec ses commerçants qui prennent le temps de s'adapter, demain, un autre marché, au nom de la transformation qualitative des cités.